Reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin que je t'explique comment jouer et improviser blues jazz au piano facilement. Alors, une idée reçue lorsque l'on veut apprendre le piano est de croire que si l'on a passé l'âge de 10 ans ou encore donc si on est débutant, autodidacte et qu'on ne connaît pas le solfège et donc on a dépassé un certain âge, il est trop tard. Eh bien, c'est faux. Moi-même, j'ai été confronté à ce problème. Je me suis mis tardivement à apprendre le piano et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à apprendre les bons outils qui m'ont permis de gagner du temps et de pouvoir rapidement me faire plaisir et faire plaisir à mon entourage. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'apprendre un style par exemple comme le blues parce qu'avec simplement une gamme de cinq notes et trois accords, tu vas pouvoir déjà commencer à jouer, improviser et même composer ton propre blues. Donc, je vais te montrer déjà la gamme dont tu as besoin, uniquement cinq notes. Alors, voilà la gamme dont tu as besoin, la gamme blues. Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. C'est tout. Et à la limite, bien sûr, tu vas rajouter cette petite note là, le Fa dièse, qui va être la blue note, qui va donner le cachet blues à cette gamme d'improvisation. C'est tout. Et là, tu peux t'amuser à jouer, déjà pour commencer, sur un accompagnement avant de jouer ta main gauche avec les accords et la grille. Je te montre. de jouer ta main gauche avec les accords et la grille. Je te montre. Alors, si tu veux, toi aussi, commence à te faire plaisir et faire plaisir à ton entourage à jouer, improviser et même composer ton propre blues, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu accéderas à un blues que j'ai composé pour toi de A à Z. Je te montre les accords, la grille, la gamme d'improvisation et je te mets même une piste d'enregistrement pour que tu puisses t'amuser dessus et t'entraîner. Donc, et je te dis à bientôt de l'autre côté.